Monsieur Monsieur, une première année, ça vous dit quoi ? Je viens à peine d'arriver, donc je découvre un petit peu, mais voilà, je ne suis pas surpris, c'est un beau pays, les gens sont chaleureux, aiment le football, donc pour l'instant c'est le pays de mon ami Kabad-Yawara. Je suis d'équipe nationale, donc ça va être progrès, mais en tout cas je vous encourage à profiter de ça, à profiter de cette formation qui, j'en suis sûr, va bien se passer. Vous avez Lillian, donc profitez-en bien, posez-lui toutes les questions que vous venez, et je pense qu'il va bien vous former. Donc je vous dis à très bientôt, et surtout bon courage pour cette formation. La bisse à tous, ciao ! Avant que vous ne soyez là, qu'est-ce que vous avez appris de la Guinée ? Alors déjà, je suis, comme je le disais, assez proche de Kabad, donc ça, de Pascal Feindounou, j'ai joué à Ifo des Mansaret, donc voilà, je connaissais déjà un petit peu la Guinée, je savais que c'était un beau pays, puis bon, il y a nos camarades, nos consultants sénégalais qui en parlent toujours, il y a quand même une certaine proximité qui fait que chez nous, à la rédaction de Canal+, oui, il y a toujours des petites vannes, il y a comme ça Fosé Nidiawara notamment, qui était entraîneur adjoint du Mali, qui chambre Rekaba sur les matchs, donc voilà, j'ai connu un petit peu la Guinée à travers de mes camarades. Vous êtes là aujourd'hui, là, le cadre d'un projet, c'est-à-dire l'atelier que vous êtes même en train d'allumer, alors dites-nous, comment cet atelier va se dérouler ? Eh bien en fait, c'est à l'initiative du ministère de l'Information et de la Communication, où on a eu en place effectivement un séminaire de formation sur une semaine, qui a plutôt trait, évidemment, pour les journalistes sportifs, donc le but, c'est pas tant de donner des grandes règles, au contraire, c'est plus un échange, un partage d'expériences, moi je viens, ça fait 25 ans que je suis journaliste sportif, donc pour partager, pour voir les difficultés, effectivement, qu'ils peuvent avoir, leur donner des clés sur résoudre, effectivement, les petits soucis qu'on peut avoir dans les sujets, essayer de s'arranger, donc c'est plus un atelier participatif, on va voir, effectivement, toutes les clés du ministère de journalisme, du commentaire au reportage, à également l'interview, essayer de leur dire, voilà, des choses, des règles à respecter, et puis que chacun puisse s'approprier un petit peu ce que je leur donne, pour ensuite, derrière, voilà, que ça puisse les aider, et puis qu'ils puissent être un peu plus libres et tranquilles dans leur sujet.